Est-ce que Céline, vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Ces gens sont des menteurs. C'est vrai, beaucoup, beaucoup de gens ont déjà vu Céline Tran quelque part. Au début des années 2000, elle est devenue une gigantesque star du X sous le nom de Katsuni. Depuis, Katsuni, c'est fini. Place à Céline Tran, l'écrivaine qui pratique également les arts martiaux au Fifty Foch pour jouer dans des films d'action. On n'est plus dans les câlins, là, on est vraiment dans le... Oui, mais avant, quand je pratiquais mon métier, j'étais dans un état d'esprit où j'allais sur un ring, en fait. Donc, à partir du moment où on s'autorise à se lâcher, après, dans la vie de tous les jours, on est beaucoup moins frustrés et on se sent beaucoup mieux. Trouver la sérénité dans les extrêmes. Voilà. On est passé de la salle de boxe à la salle de cinéma, mais ce n'est pas anodin. Non, ce sont deux lieux emblématiques pour moi, puisque c'est la même énergie. Avant, je me roulais par terre avec les garçons et je continue aussi un peu maintenant, aujourd'hui, mais avec des vêtements et des dialogues. Bon, donc, on passe de la fille un petit peu naïve à... Je vous casse la gueule à tous, maintenant. C'est ça. Quand on vous lit, on se dit, tiens, contrairement aux autres actrices porno de cette époque-là, Céline Tran, elle, ne dégomme pas le milieu du X. J'y suis allée pour le sexe et forcément, ça m'a permis de vivre des expériences qui m'ont appris sur mon rapport à l'image, au corps, aux hommes et aux femmes. Et le but, c'était de grandir avec ça. Donc, forcément, je ne peux pas dégommer quelque chose qui m'a nourrie dans tous les sens du terme. Donc, je me suis servi du X. Le X s'est servi de moi, mais je me suis servi de lui. Et donc, du coup, le deal est complètement équitable. Dans votre livre, vous écrivez... Le gangbang est une célébration du plaisir, le mien avant tout. Moi, je me sers. Eux, ils n'ont pas d'autre choix que de me partager. Bien souvent, on assimile le gangbang, je prends un exemple extrême volontairement, on assimile ce type de pratique sexuelle à un viol collectif. J'ai envie de dire, vous savez quoi, c'est possible d'en tirer du plaisir. Je ne suis pas en train de dire, faites-le, mais en tout cas, c'est possible. Et au bout d'un moment, il faut arrêter avec l'image systématique de la femme victimisée objet. Parce que finalement, en l'apercevant ainsi comme un objet, on en fait un objet. Le discours que vous tenez, il est tellement rare qu'on se dit peut-être que Céline Tran pourrait porter ce message plus haut, plus fort peut-être. Ça vous intéresserait de, je ne sais pas, d'être premier ministre de la sexualité au gouvernement ? Oui, ce serait bien. 13 ans d'expérience dans le porno, est-ce que ça a changé votre regard sur les hommes ? Finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que je les vois toujours comme des gâteaux. Voilà. Les caméramans qui rient beaucoup, ça vous fait plaisir ? Parce que pour moi, le sexe a toujours été lié à la nourriture. C'est une gourmandise. Et ce qui est très mignon aussi, c'est que dans mes aventures aussi privées, je me suis rendue compte que bien souvent, les hommes flippaient d'avoir une actrice X dans leur lit. Je sais ce que c'est que de les exciter, mais je me rends compte aussi qu'il faut aussi beaucoup les rassurer. Ben oui, c'est des petites choses. Ben oui, petit bonhomme. Merci. Merci. Merci.